Une petite fille qui dort seulement une heure et demie par nuit, un bébé né avec deux visages ou encore un bébé cyclope ? Installez-vous confortablement, voici les 10 bébés les plus inhabituels qui existent vraiment ! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Dans le village de Sunpura, situé à 40 km à l'est de New Delhi, une petite fille a vu le jour le 11 mars 2008. Mais la petite Lali est née avec un physique assez particulier. En effet, elle est née avec une malformation grave qui s'est manifestée en une duplication cranio-faciale. La petite fille avait une seule tête, une seule paire d'oreilles, mais elle avait deux visages, avec deux nez, deux paires de lèvres et deux paires d'yeux. Lali pouvait boire son lait avec ses deux bouches et ouvrir ou fermer ses quatre yeux en même temps. Un phénomène exceptionnel, malgré sa malformation, la petite Lali était comme n'importe quel autre bébé. La duplication cranio-faciale entraîne fréquemment des complications de santé, mais le nouveau-né semblait pourtant mener une vie normale et ne souffrait d'aucun mal ni d'aucune difficulté respiratoire. Même si Lali risque, en grandissant, de souffrir psychologiquement de sa différence, elle n'en reste pas moins une petite fille comme les autres. Elle pourrait faire de sa différence une force. D'ailleurs, la petite fillette à deux visages est devenue en quelques semaines de vie une véritable star dans son village. A tel point qu'à sa naissance, elle a été considérée comme la réincarnation d'une déesse hindoue, chose qui n'arrive pas à tous les bébés. Robin Odette et Kirk Isco sont originaires de Refew, dans l'Ontario, et sont les heureux parents de la petite Ever Isco. Ils mènent une vie simple et heureuse comme n'importe quelle famille ordinaire. Mais la nuit tombée, lorsque Robin et Kirk se préparent à aller dormir, ils savent déjà que la nuit sera mouvementée. En effet, Robin et Kirk ne dorment presque pas de la nuit à cause de leur bébé. La petite Ever n'est pas une enfant comme les autres. Elle souffre d'une maladie rare nommée Engelmann. Cette pathologie est le résultat d'une modification génétique sur le chromosome 15 du cerveau. Elle se manifeste, entre autres, par le fait que le malade n'a besoin que de très peu d'heures de sommeil par nuit. Vous imaginez alors la souffrance des parents. Et ce n'est pas tout. Comme à 3 ans, on est encore trop petit pour rester éveillé seul la nuit, l'un des deux doit absolument rester éveillé avec elle. Les parents sont donc obligés de dormir à tour de rôle pour pouvoir récupérer, et cela se répète toutes les nuits. Un vrai calvaire. Aujourd'hui, le couple a commencé à s'habituer à ce nouveau mode de vie particulier, bien que la petite de 3 ans ne dort toujours pas plus de 4 heures par jour. Aujourd'hui, le couple reçoit beaucoup de soutien de la part des gens qui connaissent leur histoire, ce qui les aide beaucoup à supporter leurs problèmes. Cette petite s'appelle Nina. Elle est la fille de Graham, Wernell et Daga. Tous trois vivaient en Pologne et menaient une vie a priori ordinaire, mais deux semaines après sa naissance, Nina a subitement arrêté de manger et de prendre du poids, ce qui a fait qu'à 10 semaines de vie, elle a été transportée à l'hôpital. C'est là qu'on lui décela une maladie rare, celle du syndrome du bébé Bull. Nina était née sans système immunitaire. Une maladie qui affecte un bébé sur plusieurs centaines de milliers d'enfants, dont la plupart, s'ils sont non traités, perdent la vie dans l'année qui suit leur naissance. Le trouble de Nina est dû à un gène défectueux dans son enzyme adénosine, désaminase. Ce dernier a pour rôle de détruire la molécule toxique des globules blancs, et sans lui, les toxines s'accumulent et tue les cellules qui combattent la bactérie. Le cas de Nina était rare. Un simple baiser ou un simple rhume pouvaient la tuer. Personne ne l'approchait, même pas ses serpents, de peur que quelqu'un lui transmette un virus ou une bactérie que son corps ne pourrait combattre. Heureusement pour Nina, après plusieurs recherches, ses parents ont entendu parler du professeur Bobby Gaspard, un expert en immunologie qui travaille au sein du gauche. Ce dernier leur a proposé une thérapie génétique qui consiste d'abord à récolter des cellules de la Hada avant d'être réinjectées chez la patiente. L'autre solution qui s'offrait à eux aurait été de subir une greffe de la moelle osseuse, une opération complexe et risquée qui avait de fortes chances d'aboutir au décès de Nina. En avril 2013, la petite a enfin pu recevoir son traitement thérapeutique et a passé plusieurs mois dans une chambre stérile avant que son état ne s'améliore. Aujourd'hui, Nina et sa famille sont retournées en Pologne après avoir déménagé en Angleterre pour le traitement. Mais ils partent néanmoins une fois par an au gauche en Angleterre pour des examens de routine. La petite fille va à l'école, court, tombe, se vautre par terre et joue exactement comme l'aurait fait un enfant de son âge. En Egypte, au sein de l'hôpital privé de la ville d'Elsen-Balawain, une femme a accouché d'un petit garçon. Mais le petit garçon n'était pas tout à fait normal. Son enfant était né avec un seul œil au milieu du front, une malformation aussi rare qu'impressionnante appelée cyclopie. L'anomalie qu'avait le nouveau-né était due à un mauvais développement de la structure embryonnaire censée aboutir en cerveau. Ce dernier devant normalement se séparer en deux parties est resté tel qu'elle, ce qui a conduit à la création d'une seule cavité orbitaire à la place de deux cavités et donc d'un seul œil, plus gros, situé au centre du front. La cyclopie peut être causée par un facteur génétique, tout comme elle peut être le résultat d'une exposition de la maman à un mélange de traitement ou à des radiations durant la grossesse, qui aurait perturbé le développement de son fœtus. La photo du bébé à un seul œil et sans nez a été publiée par les médias et a troublé beaucoup d'internautes. Un mal de plus qu'a enduré la pauvre maman en voyant la photo de son bébé faire le tour du web. Le couple Fenner vit aux Etats-Unis et son désir le plus cher était d'avoir un enfant. C'est ainsi qu'il donnait naissance à une petite Luna. Mais cette dernière est malheureusement née avec un navus congénital mélanocytaire géant. Cette maladie s'est manifestée en une grande tache noire qui recouvrait une bonne partie de son visage. Il s'agit en réalité d'une tumeur bénigne. Et si on l'a qualifiée de géante, c'est parce que chez Luna, la tache noire recouvrait plus de 10 cm de son visage. Les parents de Luna ont dû batailler pour que leur fille retrouve une vie normale. Ils ont ouvert une cagnotte en ligne afin de récolter des dons pour que la petite Luna puisse se faire opérer et ainsi retrouver plus ou moins une apparence ordinaire. Luna devra subir en tout 8 opérations et pour cela les parents l'ont emmené jusqu'en Russie, là où réside un chirurgien russe qui disposait d'un traitement révolutionnaire pour la petite fille. Une aubaine pour les parents puisque peu après la naissance de Luna, le jeune couple, encore novice dans la parentalité, a dû affronter les regards moqueurs ainsi que les critiques malveillantes. Beaucoup disaient que leur fille ressemblait à un monstre. D'autres encore avaient peur d'elle et s'en éloignaient pensant qu'elle était atteinte d'une maladie contagieuse. Aujourd'hui, les deux parents sont arrivés à faire opérer leur petite Luna. La tache noire a considérablement diminué, mais il lui reste encore quelques opérations avant qu'elle ne retrouve un visage normal. Ils sont heureux et fiers de voir aujourd'hui leur fille heureuse et comblée malgré sa particularité. Et même si la tache disparaît au fil des opérations, s'il y a bien une chose qui ne disparaîtra pas, peu importe les résultats, c'est bien l'amour qu'ils ont envers elle. Paisley Morrison Johnson est née dans le Dakota du Sud aux Etats-Unis. Mais lorsqu'elle est venue au monde, Paisley était atteinte d'une malformation rare. Elle souffrait du syndrome de Beckwith-Widman, une maladie qui provoque une croissance excessive de certains organes dans la langue. Ainsi, la petite Paisley est née avec une langue si grosse qu'elle était incapable de respirer par elle-même. Seule des opérations pouvaient la délivrer de cet handicap. Paisley a donc dû subir une première opération pour rapetisser sa langue, mais celle-ci s'est avérée être un véritable échec, puisque le muscle continuait à grossir et à pendre en dehors de sa bouche. Et pour pouvoir se nourrir, le bébé a dû être alimenté par une sonde gastrique jusqu'à ses 6 mois. Paisley a ensuite subi une deuxième intervention chirurgicale durant laquelle elle s'est fait retirer environ 15 cm de muscle. Mais cette opération ne signe malheureusement pas la fin de ses soucis, puisqu'à l'avenir, Paisley pourrait voir surgir des croissances anormales d'autres parties de son corps, toujours à cause du syndrome Beckwith-Widman. Pour le moment, la petite fille a au moins pu retrouver son sourire. Elle respire et se nourrit normalement, mieux encore, elle prononce déjà ses premiers mots. En Alabama, aux Etats-Unis, est née un petit garçon répondant au nom de Timothy Ellie Thompson. Mais le nouveau-né n'était pas un enfant comme les autres. Il souffrait d'une malformation congénitale appelée Harini, qui n'avait pas été détectée lors des échographies de contrôle que la mère a subi durant sa grossesse. Le petit Timothy est donc né sans son nez. Et en plus des difficultés respiratoires, Timothy était aussi privé de son système olfactif et son palais était lui aussi incomplet, en plus du positionnement de son cerveau qui était plus bas que la normale. Des complications graves qu'une simple chirurgie esthétique ne pouvait évidemment pas résoudre. Le jeune Timothy Ellie a d'abord dû subir une trachéotomie afin qu'il puisse retrouver la facilité de respiration et devra subir plus tard une autre chirurgie pour la reconstruction de ses fosses nasales. Une opération qui s'avère être assez complexe et qui ne peut donc être envisagée qu'à la fin de son enfance. Mais malgré sa malformation, le petit Timothy Ellie reste, comme tous les bébés, un petit bout de chou adorable et plein de vie. En 2017, à Biarr, à un Etat du nord-est de l'Inde, une femme de 28 ans attendait un enfant. Elle était heureuse et pleine d'espoir car la venue de son enfant allait être une nouvelle étape joyeuse dans sa vie. Le jour où elle a voulu accoucher, elle s'est présentée à l'hôpital public du district de Patna. Mais la jeune maman, qui avait hâte de rencontrer son enfant, fut anéantie lorsqu'elle a pris la nouvelle foudroyante, de la maladie génétique avec laquelle est né son bébé. Ce dernier ressemblait en effet à une créature étrange plus qu'à un être humain en raison de sa maladie appelée l'ichthyose de l'arlequin. La mère s'est dite dévastée par cet accouchement. Elle, qui était prête à donner beaucoup d'amour à son bébé, a même refusé de le prendre dans ses bras et de l'allaiter. Elle a déclaré que cette naissance était une malédiction, d'autant plus que, lorsque la nouvelle s'est répandue dans le district de Patna, les gens, choqués par la venue d'un bébé aussi étrange, ont surnommé ce dernier le « bébé démon », ce qui ne fait qu'alourdir sa peine. Espérons qu'avec le temps, le cœur de cette maman s'adoucisse et qu'elle apprenne à aimer son petit malgré sa différence. Car elle reste après tout une maman, et une maman aime inconditionnellement. Alors, que pensez-vous de ces 10 bébés inhabituels ? Avez-vous déjà eu l'occasion de voir un bébé pas comme les autres ? Racontez-nous dans les commentaires, et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.